Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Mais avant toute chose, l'action du jour est E-Telsat Communication qui vient de délivrer un signal que j'affectionne particulièrement. Je vous rappelle que les trois derniers signaux gagnants relevés dans le bilan des actions étaient de cette nature. Et c'est pour ça que je fais un point sur ça. Regardez, c'est la round plus qui passe au-dessus de la round moins. C'est cette courbe bleue qui passe au-dessus de la courbe rouge. C'est un signal. Je vous rappelle que l'idée dans ce setup, c'est d'acheter maintenant puisqu'on a assisté au signal. Le stop de protection est mis en dessous du précédent plus bas du cycle baissier. Le cycle baissier, il va de là jusqu'à là. Le plus bas, il n'est pas ici, contrairement à ce qu'on peut croire, puisque là on était en cycle aussi de la round. Le plus bas, il est donc ici. Et donc, l'idée serait d'acheter, de mettre un stop loss, un stop de protection à 3,83. Et on va regarder si on est capable de gagner de l'argent en visant 3,83 mais vers le haut. Et on va regarder également si on peut envisager faire 3,83 x 2, c'est-à-dire 7,6 et 3,83 x 3, c'est-à-dire 11 et quelques. Et on va regarder encore une fois si on peut gagner de l'argent en regard des 30 dernières occurrences qu'il y a eu. Et ça commence très fort comme vous pouvez le voir ici, puisque le précédent signal a été donné sur cette bougie-ci. Ici, le stop de protection était au plus bas du cycle baissier de la round. Autrement dit, il s'agissait de mettre un stop de protection à 0,96. Pas ici, parce que là on était en cycle haussier de la round. Donc ici, 0,96. Est-ce qu'on a fait 0,96 une fois, deux fois, trois fois ? Oui, on a fait même beaucoup plus, on a même fait 27 fois le résultat. Mais en tout cas, ça a fonctionné pour un risk reward de 1, c'est-à-dire une fois le risque. Ça a fonctionné pour deux fois le risque, ça a gagné pour trois fois le risque, ça nous suffit. Donc 3 pouces, également un succès ici, ici. Et là, je mets en lumière un échec, parce qu'il ne fallait pas croire que ça fonctionne tout le temps. Le signal a été donné sur cette bougie-ci. Il fallait faire la distance qui sépare du plus bas du cycle baissier de la round. Moins 5,11. Est-ce qu'on a fait plus 5,11 ou on a fait moins 5,11 d'abord ? On a fait d'abord moins 5,11. On aurait été sorti sur le stop de protection ici. Donc on n'a pas fait une fois, ni deux fois, ni trois fois. On a juste échoué sur ce trade. C'est pour ça qu'il y a trois pouces rouges. On se concentre uniquement sur le premier. Donc regardez, suite à trois back-tests favorables, trois occurrences favorables, regardez, une batterie de 5 échecs. Et c'est pour ça qu'il faut back-tester. Après, vous faites ce que vous voulez, c'est votre sou, c'est vos sou, c'est vous qui avez travaillé dur pour épargner. Mais encore une fois, si vous faites un test sur trois occurrences, vous pensez que ça fonctionne bien. Mais regardez, sur 8, c'est un désastre. Ensuite, deux succès, un échec, un succès, deux échecs, un succès. Alors là, pour les débutants, il y a deux pouces verts et un pouce rouge parce que l'on a atteint une fois le risque. C'était sur cette bougie. Vous voyez, le signal a été donné sur cette bougie. Est-ce qu'on a fait moins 10 ou on a fait plus 10, plus 20, plus 30 d'abord ? Et on a fait d'abord plus 20, comme on peut le voir ici. Ça ne s'est pas joué à grand-chose, mais on a bien fait 20, 38 avant de se faire déclencher. Donc, il y a deux pouces verts et un pouce rouge. Un échec, un échec, un échec, un succès, trois échecs, deux succès, un, deux, trois échecs, deux succès, un troisième succès. Et ça y est, c'est déjà terminé. Et on arrive au bilan suivant sur les 30 dernières occurrences. Je vous rappelle que tout ce qui suit est donné à titre de partage de ma méthode. Il n'y a aucun conseil là-dedans. C'est simplement pour expliquer comment je travaille et vous donner envie de travailler de la même manière plutôt que d'être intuitif, émotionnel et être soumis à vos émotions. Donc, sur 30 occurrences, si on prend les profits à une fois le risque, ça a fonctionné 13 fois, ça a échoué 17 fois. Autrement dit, 43% de succès. Si on avait pris un risque de 1 000 euros par trade, on aurait gagné 13 fois 1 000, perdu 17 fois 1 000. Et autrement dit, on aurait perdu 4 000 sur les 30 dernières occurrences. Je ne vois pas pourquoi on prendrait ce trade. Ça a peu de chances de fonctionner. Si on prend un profit à deux fois le risque, là, ça fonctionne uniquement 11 fois. Ça échoue 19 fois. Autrement dit, seulement 37%. Mais comme on gagne deux fois plus quand on gagne que l'on perd, quand on échoue, ça fait 11 fois 2, 22 000, moins 19 000. Il semblerait que ce soit favorable. Donc, 3 000 euros de gain sur les 30 dernières occurrences. Enfin, si on prend trois fois le risque en profit, ça fait uniquement 7 succès, 23 échecs. Autrement dit, 23% de succès, 77% d'échecs. 7 fois 3 000, c'est ce qu'on gagne. 21 000, on perd 23 fois 1 000, 23 000. Donc, ça redevient négatif. Bref, la seule façon de gagner sur cette stratégie avec E-Telsat, c'est de prendre les profits à deux fois le risque. C'est parce que c'est le seul moment où on gagne plus que l'on ne perd. Mais encore une fois, ça n'a aucune valeur. C'est uniquement pour partager la manière dont je travaille et vous donner envie de travailler de la même manière, je le répète. Bref, je ne prendrai pas ce trade parce que j'aime bien envoyer les débutants sur des exemples qui fonctionnent bien. Et là, même si R2 fonctionne, vous avez 63% de chances de perdre. J'aime bien encore une fois donner des trades où on a plus de chances de gagner que de perdre, même si vous l'avez compris, si vous êtes habitué, que ce n'est pas comme ça qu'il faut travailler nécessairement. Mais bon, voilà, j'ai un rôle pédagogique dans ces vidéos. Et donc, à partir de là, je voulais montrer deux choses. Un, que finalement, vous voyez que ça peut ne pas être rentable pour 1, mais ça peut être rentable pour R2. Ensuite, j'ai eu des mails, c'est pour ça que j'ai choisi cette action. Enfin, non, je n'ai pas choisi pour ça, mais ça tombe bien. Me disant, puisque au regard de la dernière synthèse, les trois stratégies qui avaient fonctionné, c'était des stratégies à Rune, sauf erreur de ma part. Certains se sont dit qu'ils avaient trouvé, avec cet exemple, une martingale. Eh bien, vous voyez bien que non, ici, on a un beau signal à Rune. Et pourtant, vous seriez bien naïf d'entendre comprendre ce trade avec le même signal. Donc, méfiez-vous également de ceux qui vous vendent des stratégies. Ça aussi, c'est mon message, parce que ce n'est pas forcément qu'ils soient malhonnêtes. Mais bon, clairement, ils vous vendent très souvent des choses que je vous donne gratuitement dans mes vidéos, puisque ce sont des signaux de cette nature. Et puis surtout, ils oublient souvent de vous dire que, voilà, ça ne fonctionne pas universel. Alors, ce n'est pas de la malhonnêteté, mais il faut vraiment être clair par rapport au fait qu'il n'y a aucun système universel et aucune stratégie universelle. Et je pensais que c'était important de le souligner. Troisième et quatrième chose. Bon, si vous êtes devenu un nouveau adepte du trend following, vous avez un signal. Je vous laisse simplement parce que, vous voyez, on a inscrit un plus haut de 52 semaines. Et vous savez que ça correspond à... Alors, attendez, je raconte des bêtises. J'allais le dire. Non, le plus haut risque d'être fait demain ou après-demain. Donc, surveillez ce qui va se produire si on arrive à clôturer au-dessus des 12.705. Ça pourrait être un signal très intéressant si vous êtes un nouveau adepte du trend following. Et je vous rappelle quand même que dans l'esprit du trend following, vous avez plus de chances de perdre que de gagner. Généralement, on a un taux de réussite de 30-40%. Mais le système fonctionne parce qu'on laisse courir ses profits. Et c'est pour ça que le trend following est quelque chose qui est rentable avec un taux de succès inférieur à 50%. Et c'est également pour ça, encore une fois, que c'est utilisé par la plupart des traders, notamment les légendes. Parce que c'est compatible avec un taux d'échec relativement élevé et qui permet néanmoins de tirer des performances avérées. Et ça en fait l'un des systèmes les plus efficaces qui soit. Donc, surveillez ce qui se passe demain. On passe tout de suite à l'analyse du CAC 40. Mais n'oubliez pas, si vous découvrez mon format, de vous abonner si vous trouvez que c'est intéressant. Il y a des vidéos comme ça tous les jours. Et puis, surtout, n'oubliez pas les podcasts qui vous feront gagner des années et des années d'errance en écoutant les meilleures analyses techniques et les meilleurs traders que je podcaste pour vous. Et le CAC 40 est toujours soutenu par des statistiques très encourageantes, notamment aux Etats-Unis avec un rapport sur l'emploi bien meilleur que prévu. Mais à tel point que la Fed subit même des pressions pour engager une hausse des taux d'intérêt, alors même qu'elle vient juste de s'engager dans son tapering. L'idée, c'est que maintenant, les investisseurs considèrent que même si on devait avoir une consolidation totalement légitime après la hausse à laquelle on a assisté, ce ne serait que pour repartir vers le nord par la suite. Donc, les capitaux affluent, en particulier depuis que cette résistance ici a été cassée, cette résistance historique, cette résistance très importante. Et on savait qu'il fallait faire sauter ce bouchon pour voir de nouveaux capitaux rentrer, rassurés par les nouveaux records. Et c'est ce qui se passe. On n'a même pas eu l'opportunité de faire notre throwback habituel statistique probabiliste. On n'arrête pas de progresser. Et c'est maintenant à quelques points que nous sommes de l'objectif que j'avais fixé théorique, qui était d'aller chercher le haut de ce canal tracé avec trois points. Je vous rappelle cette hérésie qui fonctionne néanmoins assez souvent. Bâtons aller les chercher. Je n'en sais rien. Il ne reste plus grand-chose à faire. 0,8% je crois. Bon, ce n'est vraiment pas grand-chose maintenant. De là à aller chercher la médiane, ça n'a l'air de rien. Ça a l'air pareil, mais c'est quand même un gouffre. Puisque pour aller chercher la médiane qui est hautement fuyante, ça serait plus de 2%. Et chaque journée où on ne le fait pas, cette médiane fuit encore et encore. Et ça aura son influence sur les stratégies de trade que je vous proposerai à la fin. En tout cas, pour l'instant, aucun signe de faiblesse. La chandelier du jour est relativement favorable. Alors, il est vert. On inscrit un plus haut, mais on termine plutôt dans le tiers neutre. Donc, contrairement aux autres bougies où on termine dans le tiers haussier, il y a quand même une certaine marque de fatigue. Mais cette marque de fatigue ne se voit pas, pour l'instant, encore aux bougies Aikinashi qui restent très favorables. Vous voyez que c'est une bougie verte sans mèche basse. Et encore, encore et encore. Nouveau bloc, 3-Line Break. Il n'est pas énorme, celui-là, mais c'est un nouveau bloc. Et on comprend toujours cette stratégie du 3-Line Break sur laquelle on a beaucoup passé de temps en son temps. Alors, les éléments techniques montrent que c'est toujours haussier. La moyenne mobile à 7 périodes est haussière. On est au-dessus, donc la tendance immédiate est haussière. La moyenne mobile à 20 périodes, elle est haussière également. Et on est en tendance générale haussière. Tendance de fond haussière, puisque la moyenne mobile à 50 jours est ascendante. Les bandes de Bollinger ont une orientation un petit peu bizarre, en ce sens que la Bollinger supérieure monte clairement, alors que la Bollinger inférieure diverge tout en montant. Bon, c'est haussier, mais c'est vraiment des situations assez rares et qui montrent donc la... Regardez, c'est comme ici, on en a déjà parlé. Vous voyez, c'est une fuite en avant. Et encore une fois, regardez la consolidation qu'il y a eu derrière, ou encore ici. Bref, on en repart un petit peu plus tard. Et ce qui nous amène donc aux... Bon, les PRT-Bands, toujours haussière, naturellement, puisqu'on est en tendance haussière maintenant depuis trois semaines. On a parlé, moyenne mobile à 200 jours ascendante, la tendance de long terme est haussière. On n'a rien de nouveau au niveau des indicateurs techniques autres. On en a déjà parlé, tout est haussier. Ce qui est intéressant à noter, par contre, c'est le fait que... J'ai oublié de le mentionner, je vais le mentionner maintenant. Si on ne va pas chercher la médiane de la fourchette d'Androuse, ce que je pense est plausible, eh bien, n'oubliez pas cette sortie assez violente à laquelle on s'exposerait, qui donnerait pour objectif d'aller chercher un contact avec la demi-droite 1-3, ici. Vous avez des exercices corrigés dans mon pack tout rados. Si vous l'avez, vous pouvez vous reporter à ça. Et c'est vraiment, vraiment l'épée de Damoclès, à mon avis, qui plane. L'objectif donné par le gap 6.380 a été rallié, puisque c'est le chemin parcouru avant le gap, reporté par-delà le gap. Donc, on est un petit peu orphelin d'objectif. L'objectif final, à mon avis, il est là, en termes chartistes. C'est la règle du balancier qui nous l'enseigne. Le chemin parcouru avant la consolidation sur la résistance significative reportée par-delà, ça nous amène à 7400 environ. Donc, ça, il faut en être conscient. On n'ira pas d'un coup. Je doute vraiment. Je ne vois pas comment on pourrait. Mais je pense qu'après la consolidation, c'est vers cela qu'on s'achemine. Que dire d'autre ? Oui, alors, on peut également utiliser les extensions de Fibonacci pour essayer de trouver les points vers lesquels on s'achemine aussi. Regardez, donc là, les 23,6% ont été touchés. Les 38%, si on va les chercher, c'est ici. C'est clair, c'est 7107. Et ça nous permettrait de valider le contact avec le haut du canal vert. Alors, l'Ishimoku pour terminer. L'Ishimoku, rien de neuf. De toute façon, il a mis tellement longtemps à coucher d'un signal que c'est un peu l'avantage de l'Ishimoku. Ce sont des signaux qui sont très, très fiables. On est en tendance haussière. Le nuage est ascendant. La tendance de fond est haussière. La Kijune est ascendante en haut-dessus. La tendance générale est haussière. La Tenkan est ascendante en haut-dessus. La tendance immédiatée est haussière. Attention à l'éloignement de la Tenkan. C'est comme un élastique. Plus on s'éloigne de la Tenkan, plus la volatilité, plus il risque d'y avoir un retour à la Tenkan. C'est par exemple visible ici. On s'en est éloigné et puis on est allé chercher. On ne sait pas quand, mais acheter maintenant nécessairement est plus risqué que si la distance à la Tenkan était inférieure. Ce qui nous amène donc au plan et aux traites du jour. Alors c'est compliqué cette histoire parce que si vous êtes haussier, je ne vois pas comment on peut acheter en une fois maintenant. Je n'envisage d'acheter que si on achète petit à petit avec pour objectif justement quelque chose d'assez lointain. Si on repart du principe que l'objectif c'est d'aller faire 7400 environ. Pourquoi 7400 ? C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est la distance parcourue en dessous de la résistance dernière reportée par-delà. Ça vous donne un objectif qui est à peu près, on va dire 7400, à peu près. Donc l'idée c'est qu'encore une fois, là il faut rentrer à mon avis en plusieurs fois en acceptant l'idée d'une correction assez marquée. Quand on consolide, quand on progresse comme ça, regardez les deux dernières fois, ça ça ne vaut pas backtest, mais c'est intéressant quand même. On a sur la dernière grande impulsion comme ça, funiculaire, on a retracé 61% au moins, voilà. Là également, on a retracé 61% aussi. Donc l'idée c'est que lorsque la consolidation commencera, il faut se préparer à une consolidation d'au moins 50%, à mon avis 61%. Alors regardez, je vous mets dans ma tête, ce n'est pas très clair parce que ce n'est pas structuré, je pense à voix haute ici, mais l'idée c'est que si on devait aller chercher 61,8%, ce serait congruent avec le retour sur le bas du canal que je mentionne tout à l'heure. Donc je pense qu'un stop loss devrait se mettre en dessous de ce canal. De toute façon, si on casse ce canal, il y a de fortes chances pour qu'on aille chercher le support hebdo, ce qui n'est pas impossible. Donc on va prendre un peu de marge en se met là, et l'idée c'est qu'il faut viser à mon avis, enfin ce n'est pas qu'il faille, c'est une solution, si on vise les 7400, ça vous donne du 5%. Avec un stop loss à 7%, le compte n'est pas du tout. Mais ça vaut la peine si on rentre en plusieurs fois toujours pareil. Donc si on rentre un tiers ici, un tiers mettons sur le support ici, avec un objectif à 7%, 7,3% et un stop loss à 5%, là ça devient déjà plus sympathique. Et le troisième tiers, on le rentrerait par exemple sur cette zone de consolidation, et là c'est carrément bingo pour le ratio gain-risque, 10% de gain pour 3% de baisse. Donc là on aura un ratio gain-risque intéressant. Il n'y a que comme ça que j'envisage de rentrer à titre personnel. Alors maintenant, je dis ça pour ceux qui rentreraient maintenant. Pour ceux qui veulent spéculer à la baisse, eh bien c'est l'inverse j'ai envie de dire. Il faut partir du principe, je pense qu'on ne peut pas continuer comme ça indéfiniment, qu'on va avoir une consolidation. Si on met un stop loss par exemple à 3%, vraiment en poussant vraiment très fort l'excès, et en pariant si on reviendra ensuite sur les 61,8% de Fibonacci, vous avez un ratio gain-risque qui est super à 1, surtout si vous accumulez petit à petit. Alors maintenant, je termine avec mon trade. Alors là, je suis obligé de changer mon épaule d'arme. Non, c'est plutôt l'inverse. L'arme d'épaule, je ne sais plus comment on dit. Et l'idée, c'est que fusil d'épaule, voilà. Et parce qu'en fait, j'avais prévu ceci. Moi, j'avais proposé, puisque je n'avais pas de backtest allant dans ma faveur, j'avais proposé d'acheter un tiers ici, viser un retour sur le haut du canal, mais je ne pensais pas qu'on irait comme ça. Je pensais qu'on ferait un excès, une fausse cassure, qu'on ferait un refus de médiane et qu'on repartirait après. Mais là, regardez, on est vraiment à un poil de chameau de l'objectif. Je ne vais pas prendre le risque maintenant de renforcer, parce qu'il peut se passer à peu près n'importe quoi maintenant. C'est toujours aléatoire. Donc, je suis un peu embêté, parce que ça ne s'est pas passé comme prévu. Je ne vais pas non plus pleurer, puisque c'est un trade qui est gagnant, dans la manière dont je vais le sécuriser maintenant. Mais ce n'est pas du tout ce que j'avais en tête. Alors, ça m'embête, un, parce que je n'ai pas été dans mon ratio guéris, ce qui n'est pas bon, puisque je n'aime pas faire ça devant les débutants. Mais bon, vous voyez que l'objectif, j'ai acheté ici. Mon objectif, il était ici à plus 2,7. Mon stop loss, il était loin. Il était à 5,9. Donc, j'ai un ratio guéris super pourri, mais qui ne se justifiait qu'à mesure que je renforçais pendant la descente. Et ce n'est pas arrivé. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est la fin. Je vais mettre mon stop loss. Soit on touche le haut du canal et je prends mon profit, soit je mets un stop loss tout simplement en dessous de cette bougie d'aujourd'hui. Parce que si on a un accès de faiblesse comme ça, ça risque d'accélérer derrière la baisse pour aller chercher le gap, etc. Donc, voilà, je sortirai demain, soit parce qu'on est allé chercher le haut du canal vert, soit parce qu'on est allé plus bas que, on va mettre le stop loss à 7,033 à peu près, 7,030, bon, c'est pareil. Donc, voilà, épilogue. Mais par contre, je pourrais tout à fait envisager, vous l'aurez compris, d'acheter maintenant pour viser de la manière dont j'ai parlé tout à l'heure, le haut du canal, mais en construisant la... Non, pas le haut du canal, pardon, les 7,400, OK ? Mais bon, je ne le fais pas maintenant parce que je suis quasiment certain qu'on va avoir une consolidation, je ne vais pas gaspiller une cartouche maintenant. On ne va pas aller à 7,400 comme ça maintenant. Voilà, bon, je suis désolé, c'est un peu compliqué si vous débutez. Et c'est pour ça aussi que je n'aime pas beaucoup proposer ces trades un peu à tiroir, un peu complexe quand on est débutant. Pour les débutants, moi, je pense qu'il faut vraiment acheter sur les supports, sur les cassures de résistance avec une seule entrée, avec un backtest qui va dans votre faveur, à la manière de ce que je vous propose. Ça, c'est vraiment parce que, ben voilà, je n'avais pas de backtest sous la main au moment où ça s'est proposé. Ça s'est présenté. Voilà, c'est une excellente journée, je vous invite à regarder la fin de cette vidéo. Beaucoup de choses. Un, les matrices de trading, je ne vous en parle pas suffisamment, mais tous les jours, sur mon site, vous avez les matrices de trading intraday, soit parce que vous êtes un trader compulsif de court terme, soit parce que vous voulez optimiser vos entrées, de la même manière que ce que je vous ai expliqué, mais en allant sur les unités inférieures, allez sur mon site, vous avez les matrices de trading intraday, ce sont les mêmes que celles que j'utilise. Deux, vous avez également toutes les vidéos que j'ai sorties sur l'investissement de moyen et de long terme. Vous avez également l'analyse de l'or qui m'indique à ça un niveau important. Bref, vous avez beaucoup de choses également pour les investisseurs actions avec Téléperformance et Hermès France, donc les deux fleurons. Bon, plein, plein, plein de choses si vous avez le temps. C'est une excellente journée et puis j'en profite, il ne faut pas que j'oublie, merci pour vos likes, merci de liker cette vidéo si vous lui avez trouvé un intérêt et merci de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous trouvez que ça vaut la peine. Pour moi, c'est la meilleure façon de promouvoir mon travail et de faire en sorte que ma vidéo soit proposée à ceux qui s'intéressent à la bourse par l'algorithme de YouTube. Encore merci et à demain.